Le 27 septembre 2009, vous avez été convié à l'état-major général. Pour une réunion, est-ce que vous vous souvenez de tous qui ont participé à cette réunion? Je me rappelle du certamen original des armées. Je crois que l'aviation était là, mais l'aviation était représentée par un de ses éléments. La marine aussi représentée par un de ses éléments, il y avait beaucoup plus les cadres des grandes unités, PSC, PQG, BCC, Génie, etc. Tout ça, c'est la gendarmerie. Hein? Tout ça, c'est la gendarmerie. Non, non, non. L'armée. Est-ce que les corps et les paramilitaires, la police étaient représentées? Bon, la police, je ne crois pas trop, je ne me rappelle pas trop. Est-ce que le prôneur Marat était là? Parce que c'est lui qui participait souvent au compte de la police, étant en uniforme, au niveau des réunions que nous tenions. Vous ne vous souvenez pas. Le prôneur Marat, est-ce qu'il n'était pas là? Je crois qu'il devait être là. Vous croyez où il était là? Hein? Vous croyez où bien il était là? Non, je dis je crois qu'il était là, puisque ça fait beaucoup de temps. Vous devez dire les choses avec exactitude. Oui, oui, je vous l'ai dit avec exactitude. Je crois qu'il était là. Il était là. Vous croyez toujours. Je connais le Marat, il était là. C'est lui qui est là. Pas le 10e PN. Oui, je ne l'ai pas vu là-bas. DGPN, qu'est-ce que ça veut dire? Le directeur général de la police, qui vient de quitter ici tout à l'heure. Voilà. Le directeur général de la police. Le lendemain, le 28. Oui. Au moment de la manifestation. Oui. Vous dites que vous avez sillonné Conakry. Oui. Dubreka et Koya faisant partie. Oui. Et finalement, vous vous êtes retrouvé au stade. Oui. Il était quelle heure? Ah non, non. Je suis venu au moment où tout était déboulonné. Les gens étaient rentrés à l'intérieur. C'est le constat que j'ai fait. Je ne l'ai même pas fait trois minutes. C'est le constat que j'ai fait. J'ai dit, bon, si c'est déjà déboulonné le dispositif, je demande où il se trouve. On dit que non, ils sont tous au niveau du... Vous n'avez vu aucun agent sur l'esplanade du stade? Si je n'ai vu aucun agent, il y avait des agents là-bas. Mais monsieur le président, moi, je n'ai pas pris mon temps là-bas. Je cherchais le colonel qui était chargé de participer. Là-bas, ce n'est pas mon milieu. En toute sincérité, on ne peut pas dire à quelqu'un, va, t'installer là-bas, faire tel travail. Après, tu viens, tu fais le travail à sa place. Dans l'armée, ça ne se fait pas. Et après, vous avez dit ici que vous avez mis en place une commission d'enquête. Oui. Quel a été le résultat? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Permettez-moi de reprendre autrement. Dès le soir. Tout simplement le résultat. Le résultat? On nous a empêché, finalement, d'évoluer dans ce qu'on a voulu entreprendre. Quand est-ce que vous avez mis cette commission en place? C'est le même jour. Le même jour. Une décision. Et quand est-ce qu'on vous a dit d'arrêter de ne plus continuer? A plus ou moins, ça a commencé le lendemain. Parce que moi, j'ai commencé mes contacts d'abord avec le procureur général à l'époque, par le biais du commandant de groupement. Je n'avais pas de contact direct. Donc, dès le lendemain, c'est-à-dire le 29. Hein? Dès le 29. Dès le 29, on a commencé déjà... On vous a dit d'arrêter. Comment? On vous a demandé d'arrêter. Non. C'est nous-mêmes qui avons d'abord ralenti. Parce que moi, je ne pouvais pas mener cette enquête-là sans les magistrats. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun résultat de cette enquête? Non, il n'y a pas eu de résultat. Parce qu'après, il y a une autre commission qui a pris place, en lieu de la commission que j'ai mise en place. Vous avez dit que vous avez parlé avec les blessés qui étaient là. Avec le? Les blessés qu'on avait envoyés chez vous. Oui. Vous avez cité le nom de M. Jean-Marie Doré. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ce jour? M. Jean-Marie Doré? Il y a eu une vingtaine de personnes là-bas. C'est moi qui les demandais. Où ça, ça vous est arrivé? Il a dit que c'est au stade. Mais je n'ai même pas cherché à continuer la causerie avec lui. Parce que je le voyais lui-même, d'ailleurs. Le sang coulait, même jusque sur sa tempe. C'est tout ce qu'il vous a dit? C'est ce qu'il m'a dit sur le champ là-bas. Et après? Non. J'ai décidé de les envoyer à l'hôpital. Ça veut dire que vous n'avez plus parlé avec lui? M. le Président, pendant qu'il partait déjà à l'hôpital, moi, j'ai remonté au stade des opérations. Je vous demande, parce que c'est vous qui avez dit que vous avez parlé avec certains d'entre eux. C'est pourquoi je vous le demande. C'est lui seul. C'est seulement ce que vous vous êtes dit. Il vous a dit qu'il était au stade. Et depuis ça, vous n'avez plus parlé. Je lui ai dit, où ça, ça vous est arrivé? Il m'a dit que c'était au stade. Et les autres? Ils étaient ensemble là-bas. Est-ce que vous avez parlé, vous avez posé cette même question aux autres? Non, M. le Président, je ne pouvais pas m'ajouter à le faire sur le champ là-bas. Pendant que ces gens étaient blessés, le sang coulait. Je ne pouvais pas continuer à poser des questions. Ministère public des questions. On a été warn you.